Ce début de semaine, Pascal, 3 mars, non, j'ai de la difficulté à me mettre dans la tête qu'on est déjà rendu au monde. Avril 3 à avril 2023, 8h33, il y a beaucoup de trois. Or, Dieu, Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, dans une semaine pascale, une semaine historique, puis à plusieurs niveaux. Il y a tellement de distractions avec, surtout, la fameuse inculpation. Finalement, on est arrivé à trouver quelque chose. Inculpation contre Donald Trump. Comme le dit le vieil adage communiste, totalitariste, « Trouvez-moi un crime, parce que j'ai bon criminel. » Donald Trump, la cible. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, ce n'est pas vraiment important. D'ailleurs, en tant que citoyen ordinaire de la classe moyenne, ou de la classe ouvrière, ou peu importe, c'est difficile à comprendre pourquoi les gens ont détesté Donald Trump une certaine partie de la population, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont aimé, mais il y en a beaucoup qui ont été programmés à le détester. Tu te demandes pourquoi. Ils ont été programmés par l'élite. Ils ont été programmés par les médias. C'est très, très rare qu'un membre de la majorité silencieuse se fasse une idée par lui ou par elle-même. Elle est toujours programmée par les émissions de télé qu'elle va regarder ou qu'il va regarder. Et Donald Trump était démonisé. Que tu regardes une émission de sport, de variété ou de politique, ou de météo, ou de mode, Donald Trump était démonisé par tout le monde, de l'élite, de ceux qui représentent l'élite à la télévision, dans les médias. Ah, on l'a dépeint comme quelqu'un de... L'homme orange, tellement méchant, raciste, zénophobe, sexiste, parce qu'il s'exprimait comme vous et moi, faisait des blagues, s'amusait, était d'une drôlerie incroyable. Était riche. Et c'est bizarre comment l'élite est tellement riche, mais aime ça démoniser, mettre dans la tête du monde ordinaire qu'un homme d'affaires qui voudrait se lancer à politique, c'est très mauvais. Ça prend juste des marionnettes qui sont passées au Forum économique mondial. Ça prend juste des marionnettes qui vont venir vous donner des discours creux. Et qui vont s'assurer que derrière le rideau, toute la corruption continue. La corruption de l'establishment. La corruption des nominations politiques à des postes de hauts fonctionnaires, dans des agences gouvernementales, tu récompenses un ami, tu récompenses un donateur. C'est comme ça que ça fonctionne, puis il n'y a personne qui se fusque de ça, parce que toute l'élite est là à en profiter. Tu vas donner des contrats à des amis. C'est comme ça que le système fonctionne. Et c'est pour ça que tous les partis politiques laissent aller, parce qu'un jour, ça va être leur tour. Ils vont récompenser leurs amis, leurs donateurs, leurs familles, puis tout l'appareil gouvernemental va être rempli de gens de l'establishment qui vont vivre grassement. Puis eux autres, à leur tour, ils vont faire rentrer des amis, la famille, à des postes plus bas, mais toujours bien rémunérés, bien protégés, à l'abri des crises économiques, quand tu travailles pour le gouvernement, c'est très rare, tu perds ton donateur. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis là, on a vu arriver Donald Trump là-dedans. Si Hillary Clinton... Imagine le scénario de l'élection d'Hillary Clinton qui aurait été comme un troisième mandat de Barack Obama, dans le fond. Tout allait tellement bien pour l'élite avec Barack Obama, parce qu'il y avait des grands discours endormants, que tu pouvais comparer à des gaz lacrymogènes. Tout le monde s'en... Même la presse s'endormait. Tu vois, ils se réveillaient. « Oh, M. le Président, quelle est votre glace préférée? Quel film avez-vous regardé? » Puis là, on essayait de faire rentrer Michelle Obama dans des vêtements de femme menue, alors qu'elle a des épaules larges comme ça, puis elle était à la tête de tous les magazines, hein, de mode, puis de... de mode féminine, puis de... Alors que tu avais la femme de Donald Trump, la première dame, Mélania, qui était une mannequin, mais tu ne l'as vue nulle part. Donc, Donald Trump est arrivé là-dedans, lui, parce qu'imagine, Barack Obama, lui, c'était vraiment le grand plaisir pour l'élite mondiale de faire avancer ce globalisme total avec Barack Obama qui était là à amuser l'aristocratie, tu sais, c'était vraiment, lui, le bouffon de la cour. Lui, il était vraiment adoré des médias, de la petite gauche libérale citadine, puis... il a fait avancer absolument zéro. Zéro, la condition de l'humain en général. Il a absolument rien accompli, comme tous les politiciens de carrière, absolument rien accompli. Sauf satisfaire l'élite, l'aristocratie, puis faire avancer le globalisme dans la population. Le but de l'élection de Barack Obama, c'était de convaincre les gens que c'était extraordinaire, le globalisme, le mondialisme, que les changements climatiques, la montée des eaux, c'était la plus grande menace à laquelle faisait face l'humanité, même si Barack Obama et son époux se sont achetés un beau grand domaine sur l'île de Martha's Vineyard, Oceanfront, sur le bord de la mer, à 50 millions, même si tout ça devrait être inondé, enseveli. Ça devait déjà être inondé, enseveli, depuis longtemps, depuis les années 60, 70, les spécialistes disaient la route qui longe la rivière Hudson sera complètement inondée d'ici l'année 2000 jusqu'à Nouvelle-Ordre, en 2023, il y avait encore beaucoup de trafic hier ou avant-hier, puis la rivière n'avait pas bougé. Donc, tout se passait bien avant l'arrivée de Donald Trump. Avant l'arrivée de Donald Trump, il n'y a rien qui s'est passé, vraiment. Tu avais des marionnettes bonhommes 7 heures comme Marine Le Pen qui est allée d'une part puis qui était là pour juste identifier une certaine catégorie de la population comme raciste, xénophobe et islamophobe. Puis elle n'aura jamais rien accompli, puis elle n'aurait probablement rien accompli parce que cette famille-là est de l'aristocratie et de l'élite aussi et là pour faire perdre le temps aux Français, à nos cousins français, avec zéro chance de se faire élire, même en 3550. Cette famille-là est brûlée et complètement anéantie et ne pourra jamais se retrouver à l'Élysée. D'ailleurs, qu'elle ne se retrouve pas, il n'y a rien qui changerait. Comme avec Donald Trump, il n'y a pas grand-chose qui a changé non plus, sauf un éveil de la population, sauf une prise de conscience et une réaction mondiale de l'élite aristocratique qui nous gouverne depuis des milliers d'années. Il y a eu une réaction mondiale d'hystérie, on s'en rappelle quand il a été élu. On avait peur. On avait peur. Pas peur des pseudos. Il y a le bouton nucléaire. Donald Trump est anti-guerre. Il a toujours été anti-guerre. D'ailleurs, il n'y a rien qui s'est passé pendant qu'il était là parce que tout le monde était tellement nerveux, excité. Joe Biden est arrivé sur le vieux sénile puis 24 heures après, après son assermentation, on était déjà au bord d'une guerre nucléaire parce que tu as tout l'establishment qui enfin pouvait respirer en paix. Donald Trump était parti puis on savait qu'on était prêt à aller le coincer avec quelque chose. On a notre criminel. Trouvez-nous un crime. C'était ça, dans le fond. Il faut qu'on s'en débarrasse de la peur de l'élite. Après avoir manipulé l'élection de 2020 de façon éhontée en cachant des informations sur la famille Biden, en ayant tous les médias qui ont... Pour tricher une élection, tu n'as pas besoin d'aller jouer avec les bulletins de vote. Ça, c'est vraiment stupide de faire ça puis banal. Tu te ferais attraper tout de suite. Puis d'ailleurs, tu as beau essayer de prouver que c'est arrivé, tu ne peux pas parce que ce n'est pas arrivé comme ça. Ce n'est pas comme ça que tu manipules une élection. Tu manipules une élection quand tout l'establishment se met ensemble, les médias, les artistes, le monde entier puis les médias du monde entier puis tous ceux qui ont une plateforme puis tous ceux qui... La grande industrie tech qui a banni Donald Trump de Twitter avant qu'Elon Musk l'achète, Facebook et toutes les autres plateformes qui ont banni toutes les vidéos qui démonisaient Joe Biden et qui voulaient parler de ce fameux portable puis de toute la corruption parce que dans ce portable-là, tu avais beaucoup plus que juste des photos de nus puis des photos d'Hunter Biden en train de sniffer de la coke ou de se fumer du crack. Tu avais des informations sur toutes les entreprises de la famille Biden reliées avec l'Ukraine, reliées avec la Chine. C'était ça le plus important, là. On a tous camouflé ça. Donc, pour manipuler une élection, t'as juste à manipuler les médias puis à camoufler tout ce qui se passe puis à cacher tout ce qui se passe puis avoir un président qui fait une campagne électorale dans son sous-sol, c'est-à-dire qu'il n'en fait pas, puis laisser les médias faire la campagne électorale pour toi. C'est comme ça que tu manipules une élection. Il n'y en a pas d'autre façon. Et c'est ça qu'on a fait. Parce qu'on avait tellement peur qu'il revienne. D'ailleurs, si tu avais eu juste une couverture, disons, de 10 % positive de Donald Trump dans les médias, il aurait été élu. Si les réseaux sociaux corrompus qui étaient infiltrés par la FBI et infiltrés par le Parti démocrate avaient été honnêtes puis n'avaient pas embarqués dans le jeu du KGB américain pour faire élire Joe Biden puis avaient laissé les informations qui étaient toutes crédibles. Le FBI avait le portable depuis très longtemps puis il savait que tout ce qu'il y a dedans c'était complètement véridique. Ben, puis les Américains l'ont dit dans un sondage si on avait su ça on n'aurait pas voté pour Biden. Puis malgré tout, toute la couverture négative pendant 4 ans de Donald Trump de 100 % des médias, il a quand même eu 76 millions de votes. C'est quand même quelque chose. Et là, il est en tête de tout le monde encore une fois. Le plus proche des candidats républicains qui est le plus populaire qui est la super vedette des républicains, Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, il est à 30 points de Donald Trump dans les intentions de vote des républicains aux primaires. 30 % Je ne te parle même pas des autres jambons, fumés à l'érable, Nicky Haley, Mike Pompeo, ils ne sont même pas à 3 ou 4 %. Toutes des nobodies, tout du monde de l'establishment, les gens ont compris comment ça fonctionne. Et ça a été ça, la plus grande révolution de Donald Trump. Ça n'a pas été, il n'y a rien révolutionné au niveau du gouvernement. Le gouvernement était encore plus gros et tu l'as vu encore plus corrompu dans son action de vouloir, comment dire, bloquer la présidence de Donald Trump. Tu as vu tout l'establishment du gouvernement, tu as vu qui était le boss vraiment. ce n'est pas les élus, c'est les non-élus, c'est les technocrates, c'est les bureaucrates, toutes envahies par l'idée du totalitarisme et du communisme et toutes placées souvent par des entités plus grandes. C'est ça qu'on a découvert. C'était ça la plus grande révolution de Donald Trump, c'est d'éveiller le monde à la corruption du système. Parce que jusqu'à ce que Donald Trump arrive, il n'y a personne dans la politique assez importante, une personne importante comme Donald Trump, qui est venu dire au monde entier, parce que Donald Trump quand il parlait aux Américains naturellement, il parlait au monde entier, c'était rapporté partout, que les médias étaient corrompus, que les médias étaient l'ennemi du peuple, puis que les politiciens étaient tous corrompus, parce qu'ils sont tous ensemble, dans ce que je viens de t'expliquer un peu au début de mon intervention, dans la corruption du système. Le système est corrompu, le système fonctionne comme ça. Tu vas nommer tes amis, tu vas donner les contrats à tes amis, puis c'est pour ça que tu t'en vas en politique. Les politiciens ne changent pas nos vies. Ce n'est pas les politiciens qui payent tes factures, qui vont élever tes enfants, qui vont aller enterrer ton père puis ta mère, puis qui vont t'assister dans ta misère. Les politiciens sont là pour s'assurer que le système continue et reste entre les mains de l'aristocratie puis de l'élite. C'est pour ça qu'il y a un gouvernement. Sinon, ça le dit, ce serait l'anarchie, ça veut dire que toi, tu pourrais être aussi important que le gouvernement puis imposer tes lois puis tes règlements à ton voisinage. Comprends-tu? Donc, c'est très facile à comprendre. Et Donald Trump est venu exposer ça. Il n'y a personne d'autre. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui est venu exposer le système. Ce n'est pas François Mitterrand qui est venu exposer le système. Encore moins Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Ce n'est sûrement pas Pierre-Éliott Trudeau dans le temps puis ce n'est pas non plus Stephen Harper puis ce n'est pas René Lévesque puis ce n'est pas Pierre-Mac Johnson et ce n'est surtout pas Justin Trudeau qui vient exposer le système. Ils sont partie prenante. C'est eux autres qui sont les grands défenseurs du système. C'est les plus grandes marionnettes qu'on n'a trouvées plus. Tu vas avoir de la popularité auprès de la majorité silencieuse. Ça veut dire que tu as trouvé la bonne marionnette qui fonctionne bien pour convaincre les gens que le gouvernement il est bon puis il est de ton côté. Comprends-tu? Donc je ne comprends pas pourquoi la majorité silencieuse s'est faite attraper là-dedans. Parce que là ça devenait tellement une menace pour le système. Imagine, parce qu'il a fait des petits Donald Trump. Il est allé convaincre les Américains de voter pour lui mais tu voyais des mouvements commencer à naître ici même au Québec de gens qui se disaient c'est vrai que le système il est corrompu les médias sont corrompus. Donc tout le système mondial a été bouleversé par l'arrivée de Donald Trump. Pas par son élection parce qu'on le savait qu'un homme ou une femme ne peut rien accomplir tout seul parce que son propre gouvernement va le bloquer partout. Tu comprends? Puis la structure gouvernementale aux États-Unis est d'une complexité que tu ne peux pas faire grand-chose en tant que président. Tu as besoin de l'accord de la Chambre, des représentants. Si tu n'as pas la majorité tu es foutu. Tu peux avoir la majorité dans la Chambre pour ne pas l'avoir au Sénat et ainsi de suite. C'est un vrai bordel. C'est arrangé pour qu'il n'y ait rien qui marche. Les États-Unis sont arrangés pour que l'élite continue à régner pour toujours et jusqu'à la fin des temps. Mais c'est l'idée que tu as plantée dans la tête du citoyen. L'idée de la méfiance. Donald Trump a eu le plus grand impact sur toute l'histoire de la politique moderne que jamais tu pourras retrouver et que tu ne retrouveras jamais non plus. Je vais te donner une idée. Ce n'est pas des candidats comme Nicky Haley, Ron DeSantis, Mike Pence, Mike Pompeo, Chris Sununu, Tim Scott, le gouverneur de la Virginie, Glenn Youngkin, Christine Noem, Liz Cheney, John Bolton, tout ce monde qui sont là depuis des siècles en politique, tous des dinosaures de la bureaucratie, pas eux autres qui vont venir changer quoi que ce soit. Donald Trump, c'était le perturbateur. Puis tout le monde se rappelle de son fameux, une partie de son message, une partie de son message en 2016, c'était le suivant. On va le réécouter parce qu'il y en a qui l'ont. Peut-être qu'aujourd'hui, si tu l'écoutes comme je vais te le faire écouter, tu vas le voir différemment puis tu vas te dire « Wow, peut-être que je regrette de l'avoir tant démonisé Donald Trump. » Parce que quand tu te rappelles les belles années de Donald Trump, de 2016 à 2020, le monde y allait très bien. La classe moyenne s'en tirait très bien. Le prix de l'essence était très bas. Le taux de l'inflation était très bas. Les taux d'intérêt étaient très bas avant qu'on crée toutes ces crises pour punir tous ceux qui auraient voulu oser ou qui oseraient encore défier l'establishment. On en a créé des crises depuis l'avènement de Joe Biden. Il y en a des crises dans le monde. C'est la folie. Donc peut-être aujourd'hui quand tu vas écouter l'extrait que je te fais tourner, tu vas te dire « Wow, comment ça fait que je l'ai tant détesté ? » Ça veut dire que c'est parce que j'avais vraiment été programmé à le détester. Donc notre mouvement a comme but de faire tomber et d'exposer toute la corruption des politiciens du système. Puis quand je dis « corrompu », je dis « totalement corrompu ». Donc par un nouveau gouvernement contrôlé par vous. Mais dans le fond, ça c'était encore de la sémantique, c'est pas arrivé. Même s'il y a réussi à se faire élire, c'est le symbole. C'est le symbole que le peuple a envoyé celui qu'il voulait contre celle qui représentait l'establishment totalement, c'est-à-dire Hillary Clinton. Mais dans le cafouillage, dans le bordel, dans la boîte de Pandore, dans la tour de Babel qui est le gouvernement américain puis n'importe quel gouvernement, Donald Trump, il n'y a rien pu changer. Mais c'était le signal que tu envoyais que le peuple, la population, n'avait pas écouté l'élite qui lui disait de voter pour Hillary Clinton. Ça a été ça, puis en étant président des États-Unis, il a pu lancer un message continuel aux Nations Unies sur toutes les plus grandes plateformes en rencontrant les plus grands leaders. Il en profitait toujours pour attaquer les médias puis attaquer l'establishment. Ça, ça les a fait tuer. Mais dans les faits, à part il n'y a pas déclenché de guerre parce que là-dessus, il y a le pouvoir. Le président, il y a certains pouvoirs comme le pouvoir de dire OK, on s'en va en guerre ou pas, ou on attaque ou pas, peu importe. Là-dessus, oui, parce qu'il y a le commandeur en chef. Mais pour toutes les petites actions du quotidien comme baisser des impôts, faire ceci, faire cela, il pouvait le faire jusqu'à une certaine limite, mais le gouvernement a continué à fonctionner comme si Hillary Clinton avait été élue. Je parle au niveau local. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, des petites affaires, sauf que dans l'ensemble, on était bien parce que la présence de Donald Trump, le pouvoir, pareil, quand même, du poids des États-Unis, quand même, dans le monde, a fait en sorte qu'il a pu aller placer des dés puis des pions, puis essayer de gérer des crises, amener des gens à se parler, puis accomplir des choses. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans le quotidien parce que tu ne t'en rends pas compte parce que le mondialisme est tellement gros et tellement partout que tu, même les petits gestes que Donald Trump a posé, dans l'ensemble de la photo, tu ne les sens pas. Il n'y a rien que l'establishment politique ne va pas tenter de faire. Les mensonges, des mensonges qu'ils vont raconter, et bien on raconte à longueur de journée, pour retenir leur prestige et leur pouvoir à vos dépenses. Et c'est ça qui se passe. L'establishment de Washington et les corporations financières et financières et les corporations financières. Puis l'establishment de Washington, quand il dit ça, il vise autant les républicains que les démocrates. lui, il s'est présenté pour les républicains, mais il n'arrive pas d'une tradition républicaine Donald Trump. Donc, il dit l'establishment, tout le pouvoir de l'establishment existe seulement pour, et tout ce pouvoir-là qu'on veut garder pour s'enrichir eux-mêmes. Il faut quand même, tu n'as jamais, que tu l'aimes ou pas, tu n'as jamais entendu un politicien, parce que lui, ce n'est pas un politicien, mais il est devenu par la force des choses. Tu n'as jamais entendu un politicien te parler comme ça. Donc, ça venait aussi, peut-être que c'est ça qu'il y a eu une espèce de réflexe d'autodéfense du citoyen moyen qui se dit, wow, lui, il vient tout remettre en question, va-tu tomber dans l'anarchie? Qu'est-ce qui va nous arriver? Il vient nous dire que tout est corrompu. Tu sais, c'est comme, parce que tu n'as pas un petit bébé, c'est comme un petit enfant, il n'est pas capable de fonctionner, il est complètement sans défense. Ce n'est pas quelqu'un qui est renseigné et qui sait comment la vie fonctionne. Le citoyen ordinaire, on l'a juste programmé dans les écoles à juste être capable d'aller travailler, payer ses impôts, puis de fermer sa gueule, puis d'aller voter, puis de marcher dans les sentiers qui sont là, tracés pour lui. Donc, que quelqu'un comme Trump vienne tout te dire en pleine face, tout est corrompu, tu te dis, wow mon vieux, lui je ne l'aime pas là. Donc, l'establishment a des trilliards de dollars en jeu avec notre mouvement à nous. Donc, il dit, le seul exemple, c'est qu'il veut essayer de passer une entente entre les entreprises, certains pays et les lobbyistes, et c'est des trilliards de dollars de valeur. Pardon, j'ai une petite allergie de l'establishment. Pour ceux qui contrôlent tous les niveaux de pouvoir à Washington, et pour l'intérêt globaliste, mondialiste, ils s'associent avec ces gens, ils se, comment dire, ils deviennent partenaires avec des gens qui n'ont pas votre intérêt à cœur. Ils s'associent avec des gens qui n'ont pas votre intérêt à cœur parce qu'il y a juste leur pouvoir qui compte. notre campagne électorale, ma présence, votre mouvement, notre mouvement représente une menace existentielle pour eux et même s'il n'y a pas vraiment quelque chose qui est arrivé, c'est que tu le vois, la réaction après l'élection de Donald Trump et depuis l'élection de Donald Trump, la réaction du mondialisme et du globalisme et de la clique qui nous gouverne, ça a été d'écraser ce mouvement-là, d'écraser tous ceux qui pensent comme le mouvement de Donald Trump, c'est-à-dire que l'élite est corrompue, que les médias sont corrompus, ça a été par les médias sociaux de censurer tout ce monde-là, de les démoniser, de les traiter de tous les noms. Moi, je fais juste expliquer ce qui s'est passé. Je suis ni pour ni contre quoi que ce soit. Je fais juste expliquer comment ça se passe. Et pourquoi tu vois le totalitarisme s'installer de façon accélérée, c'est depuis le mouvement de Donald Trump. OK? L'élite s'est dit il faut arrêter ça tout de suite parce que ça peut faire des petits partout et ça en a fait des petits. Donc, ils sont menacés comme ils n'y ont jamais vu avant. Donc, et là, de le revoir encore à la tête des sondages en avance par des 30 points, ils sont en train de devenir cinglés parce qu'imagine un deuxième mandat de Donald Trump avec l'expérience qu'il a de la corruption de Washington. Là, maintenant, il ne prendrait plus aucune chance, il t'amènerait du monde qui nettoierait la soie le plus possible. Lui, avec tout ce que les services de renseignement lui ont fait subir, le FBI, la CIA, penses-tu qu'il ne rentrerait pas dedans et peut-être qu'il mettrait fin à ces services de renseignement qui ne servent absolument à rien sauf espionner l'ennemi politique. C'est ça que c'est devenu. le FBI est d'une inutilité sauf est devenu le KGB du Parti démocrate qui représente le totalitarisme mondial. Le Parti démocrate est le parti qui a été envahi par les globalistes mondialistes et qui contrôle la totale ou la majeure partie du gouvernement américain et c'est comme ça qu'on a peur de perdre ce pouvoir-là sur les États-Unis. C'est pour ça que Donald Trump représente une menace. Il n'y a pas rien d'autre. Pas parce qu'il va parce qu'il ne peut pas faire grand-chose mais c'est l'idée de toujours revenir à exposer l'élite et peut-être éventuellement dans un deuxième mandat créer encore plus de chaos. Donald Trump a créé un chaos mondial. Il a défaite des unions mondiales. Il a perturbé tout en bien ou en mal je ne le sais pas mais il a perturbé tout la structure globaliste et mondialiste qui était établi puis qui allait comme tranquillement sans réveiller personne. Lui, il est venu vraiment jeter un gros morceau de béton dans la mort à canard. Et là, demain, encore aujourd'hui, demain, il va marquer le 21e siècle parce que ça va être la photo la plus la plus déterminante du 21e siècle. celle de l'ex-président qui va devenir un martyr pour plusieurs puis pour d'autres ça va devenir un trophée. On voulait sa tête absolument. Bien, la photo d'identité parce que comme demain il va se rendre aux autorités puis comme n'importe qui qui est accusé parce que c'est pour ça qu'on a voulu amener ça un grand un crime autre qu'on appelle un crime mineur. Un crime mineur, tu n'as pas de photo que tu n'as même pas besoin d'aller te rendre. Là, on a attaché ça à un autre crime qui ne tient même pas la route mais ce n'est pas grave. On voulait avec M. Bragg qui a été élu en promettant de faire ça parce que le poste de procureur de New York doit passer par une élection comme un candidat républicain ou démocrate. Lui avait promis qu'il ramènerait la tête de Donald Trump et l'État de New York a voté à 80% pour Joe Biden. OK, comprends-tu? Donc, demain, ça va être le moment qui va marquer encore une fois le 21e siècle. Qui va le marquer? Ben oui, Donald Trump. Puis, autant ceux qui sont pro-Trump vont utiliser la photo du mugshot comme on appelle quand tu fais prendre une photo en tant que criminel parce que c'est comme en tout cas comme accusé criminellement, je veux dire. Et cette image-là va déterminer ou va être déterminante pour le 21e siècle. Les experts des médias nous rapportent Market Watch et du marketing affirment que l'image pourrait être utilisée comme un appel de ralliement pour les camps pro-Trump et anti-Trump. Le monde a vu de nombreuses photos mémorables de Donald Trump de celle de lui prêtant serment en tant que président à celle de lui prenant un swing sur un terrain de golf. Mais aucune ne s'avéra aussi mémorable que la photo de Trump qui sera probablement prise demain est peut-être publiée peu de temps après, à savoir le fameux mugshot de sa tant attendue inculpation par un grand jury de Manhattan, encore là, un grand jury complètement corrompu. En effet, des experts des médias du marketing et de la culture pop ont déclaré à Market Watch qu'une telle photo, si elle était mise à disposition par des autorités chargées de l'application de la loi, pourrait s'évérer être l'image la plus célèbre du 21e siècle. cela pourrait devenir l'icône culturelle de notre époque. Ça va être vraiment intéressant de voir ça, comment ça va se dérouler demain. Mais je peux te dire une chose, il y a un sondage qui dit que 32% des, c'est-à-dire même les Américains ont déclaré qu'il s'agissait davantage d'une action politique avec une marge de 2 pour 1, c'est-à-dire 62 contre 32. 62% des Américains considèrent cette action-là par Bragg comme étant motivés politiquement. Ça, c'est rapporté par le Washington Post, ceux qui sont les champions de l'antitrompisme, ceux qui ont démonisé Donald Trump. Il y a un sondage de l'université Kinipiac qui dit que, eh oui, 62% des Américains pensent que c'est complètement motivé par la politique. Mais ça va venir vraiment distraire. Pendant ce temps-là, la Fed s'en va à grands pas vers sa monnaie numérique qui va être le contrôle ultime de la population. L'euro s'en va avec l'Europe, s'en va avec sa monnaie numérique. Tout ça, ça se passe au mois d'avril. La Réserve fédérale confirme le lancement aujourd'hui, elle confirme le début du lancement de son service de paiement instantané Fed Nord qui va nous amener à l'argent numérique qui va être le contrôle total du citoyen. Pendant ce temps-là, on va, naturellement, tout le monde va s'exciter avec Donald Trump et avec raison aussi, mais ça va venir distraire sur tout ce qui est en train de se passer vraiment. Le prix du pétrole va augmenter de façon significative parce que l'OPEP vient de décider de de baisser sa production de façon incroyable. les bandes de l'OPEP décident de réduire de beaucoup la production de pétrole jusqu'à la fin de l'année et ça va faire augmenter le pétrole de façon extraordinaire. On sait que l'Arabie saoudite s'est alignée un peu avec la Chine et la Russie, donc tout ça va venir aider naturellement l'économie russe qui semble aller de mieux en mieux. Et pendant ce temps-là, la Chine demande le contrôle mondial puis on est en train de lui donner sur un plateau d'argent avec l'administration Biden qui est quand même le pays le plus important du monde. On s'en va dans la folie toujours des changements climatiques, de l'énergie verte, on veut bannir toutes les sources de richesse de l'Amérique pour nous amener dans un contrôle total chinois puis c'est en train de se faire puis on sera distraits pendant ce temps-là avec le procès de l'ex-président Donald Trump. On veut vraiment dans un drôle de monde. Je vous reviens, c'est trop en même temps d'informations puis de nouvelles, il faut que j'arrête là sinon on va tout devenir fou. Sous-titrage Société Radio-Canada